Le musée des beaux-arts de Tours présente Le musée vient à l'école Nous vous proposons une promenade au musée pour regarder, flâner, rêver, découvrir, apprendre et s'amuser Le thème du jour, peinture et bande dessinée Et si un tableau, peint il y a plus de 300 ans, se transformait en bande dessinée ? Cap ou pas cap ? Il nous faut une peinture et des bulles Installe-toi confortablement Ce tableau a été peint par Louis de Boulogne en 1707 As-tu vu la déesse Diane avec son diadème en forme de croissant de lune ? C'est la déesse de la chasse. Elle tient une lance. C'est l'héroïne de notre histoire. Elle est accompagnée de ses fidèles amis, les chasseresses. Quand soudain, un sanglier surgit de la sombre forêt Il est attaqué par les chiens féroces de Diane Et si nous transformions cette peinture en bande dessinée ? Courage, les filles ! Zut ! Ma flèche est coincée dans mon cœur quoi ? S'ils pensent me transformer en potet de sanglier, ils se trompent ! Nous pouvons même imaginer la suite de l'histoire avec un autre tableau du musée Maintenant, fabriquons notre bande dessinée Maintenant, fabriquons notre bande dessinée Courage, les filles ! Zut ! Ma flèche est coincée dans mon cœur quoi ? S'ils pensent me transformer en potet de sanglier, ils se trompent ! Nous pouvons même imaginer la suite de l'histoire avec un autre tableau du musée Du même peintre, Louis de Boulogne Par exemple, celui-ci On retrouve Diane se reposant avec ses chasseresses après la chasse Nous sommes épuisés par cette chasse J'ai les pieds sales, je devrais peut-être prendre un bain ? Je me demande si je vais chasser toute ma vie, ce n'est pas très drôle Nous pouvons aussi rejouer les tableaux avec des petits personnages de nos placards Et en faire une bande dessinée ? Essayons avec un autre tableau Il s'agit de la célèbre histoire de Diane et Actéon Peinte d'après François Clouet Au centre du tableau, Diane sort de son bain Elle n'a pas son diadème en croissant de lune mais un collier de perles Elle est entourée de ses amis, les chasseresses Elle est aussi accompagnée de satyres Des créatures à pattes de bouc, cornes et oreilles pointues Ils jouent de la musique À l'arrière-plan, nous voyons le chasseur Actéon Qui aperçoit Diane toute nue Diane, très en colère d'avoir été vue par un homme Décide de se venger Elle le punit en le métamorphosant en cerf Actéon est alors pourchassé par ses propres chiens Maintenant que nous connaissons l'histoire de Diane Aubin Nous pouvons nous amuser à la raconter en Playmobil Faisons d'abord le point sur les personnages Diane Les chasseresses Les satyres Les satyres Actéon Le cerf À nous de jouer ! À nous de jouer ! Diane et ses chasseresses s'apprêtent à aller au bain. Bon ben nous on va aller promener les chiens. Transformus Serfus Immédiatus. Actéon se fait dévorer par ses chiens, à moins qu'il le chatouille. La chasse est finie pour nous, allons faire du tir à l'arc. Le musée est un endroit idéal pour y raconter des histoires. Viens vite nous rendre visite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?